De Gilgamesh à Ulysse, la naissance de la philosophie, c'est-à-dire la question de la vie bonne pour les mortels. La naissance d'une interrogation philosophique, c'est l'interrogation sur la question de la vie bonne pour les mortels. Je voudrais commencer par refaire une distinction que j'ai déjà faite plusieurs fois dans d'autres contextes, mais qui est absolument cruciale pour comprendre de quoi il va être question. Quand on parle de mythologie, et notamment de mythologie grecque, mais là je vais parler aussi un petit peu de la mythologie mésopotamienne, eh bien on a l'habitude de considérer qu'il s'agit d'un genre littéraire, il s'agit de contes et légendes. Généralement d'ailleurs, c'est dans les collections de contes et légendes qu'on trouve l'essentiel de la mythologie vulgarisée, c'est-à-dire à destination du grand public. C'est sous la rubrique contes et légendes. Alors ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait la mythologie, et notamment la mythologie grecque, n'est pas un genre littéraire au sens où on l'entend habituellement, mais c'est une première approche de la philosophie, c'est la matrice de la philosophie. Et même si ça prend une forme littéraire, puisqu'il s'agit de récits, il s'agit d'histoires, il s'agit même d'histoires qu'on peut raconter aux enfants, et bien derrière toutes ces histoires mythologiques, derrière tous ces grands mythes, il y a une interrogation philosophique absolument fondamentale, qui est l'interrogation sur la vie bonne pour les mortels. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour ceux qui vont mourir ? Ce n'est pas un hasard si la distinction cardinale dans la mythologie grecque, c'est la distinction entre les mortels et les immortels. Les mortels, ce sont les humains, et puis les immortels, ce sont les dieux. Et si cette distinction est absolument cardinale, c'est parce que la question de la mort, et la question de savoir ce que vaut la vie pour ceux qui vont mourir, est absolument centrale. Et la distinction que je dois commencer par faire, sinon franchement je crois qu'on ne comprend rien à ces grands mythes, et on risque d'avoir une approche extraordinairement réductrice, c'est la distinction entre morale et spiritualité. Je la fais très simplement et très brièvement. En gros, pour aller vite, qu'est-ce que c'est que la morale ? La morale, c'est le respect d'autrui plus la bonté. On se conduit moralement avec quelqu'un quand on le respecte et qu'on est, disons pour parler comme aux enfants, gentil avec lui. La morale, c'est les droits de l'homme, le respect d'autrui, pour nous aujourd'hui les droits de l'homme, et puis la générosité, la bienveillance, si possible la bienfaisance, plutôt que la bienveillance, être activement bon, gentil, généreux avec les autres. Voilà ce que c'est pour l'essentiel que la morale, et quelle que soit la doctrine de référence, que ce soit la morale républicaine, cancienne, aristotélicienne, chrétienne, ce que vous voudrez, de toute façon, se conduire moralement avec les autres, c'est les respecter et être généreux ou bons avec eux. Eh bien, l'idée que j'ai depuis longtemps, c'est qu'il existe deux types de valeurs. Il y a les valeurs morales, je viens de l'évoquer, et puis il y a ce que j'appelle les valeurs spirituelles, au sens où Hegel parle de la vie de l'esprit, pas au sens religieux, au sens, encore une fois, de la spiritualité qui est la vie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les valeurs spirituelles ? Pour le comprendre, il suffit de réfléchir une seconde à ce que je vais vous dire là. Même si la morale était parfaitement appliquée, même si nous nous comportions les uns vis-à-vis des autres de manière parfaitement respectueuse et bienveillante, et bienfaisante, ça ne nous empêcherait ni de mourir, ni de vieillir, ni de perdre un être cher. L'épreuve du deuil d'un être aimé n'est pas une question morale, même si vous vous conduisez comme des saints ou comme des saintes, vous mourrez quand même, vous vieillirez quand même, vous connaîtrez inévitablement l'épreuve du deuil d'un être aimé, sauf si vous mourrez vraiment très jeune, ça arrive à tout le monde. Même des questions comme celle de l'amour n'ont aucun rapport avec la morale. Toute la littérature, depuis la princesse de Clèves jusqu'à un amour de Swan, en passant par les travailleurs de la mer de Victor Hugo, racontent l'histoire de gens épatants moralement, mais qui sont amoureux de quelqu'un qui ne les aime pas, et qui sont malheureux en amour. On peut être un type formidable sur le plan éthique, sur le plan moral, et puis être amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas, ou être trompé par sa femme ou par son mari. Et même, je dirais, la question de l'ennui et de la banalité de la vie quotidienne n'a rien à voir avec la morale. Là encore, on peut vivre moralement, et être très généreux, et être respectueux des autres, et puis s'ennuyer dans la vie, et trouver que toujours la même femme dans le même lit, toujours le même homme dans le même lit, toujours les mêmes nez au milieu des mêmes figures, c'est barbant tout simplement, et que métro, boulot, dodo, c'est ennuyeux. Donc toutes ces questions, la question de la mort, la question des âges de la vie, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'amour, la question de la banalité ou de l'ennui, sont des questions extra-morales, et qui pourtant sont pleines de valeurs. Quand on se réveille le matin, on est souvent beaucoup plus préoccupé par un problème d'amour, par un problème d'éducation de ses enfants, par un problème d'ennui, par un problème de profession, que par un problème moral. A la vérité, on se réveille rarement le matin en se disant, mon Dieu, comment vais-je résoudre ce problème éthique ? Ça peut nous arriver, mais enfin c'est rarissime. La plupart du temps, d'ailleurs, on sait à peu près quoi faire, on ne le fait pas toujours, mais on sait à peu près quoi faire. Et donc, cette distinction entre morale et spiritualité est cruciale, parce que la spiritualité, elle touche à ces grandes questions existentielles que je viens d'évoquer, et au fond, la spiritualité, elle touche à la question fondamentale de la philosophie, qui est la question de la vie bonne. Et il y a deux types de spiritualité, il y a des spiritualités avec Dieu, ça s'appelle les grandes religions, et elles répondent à la question de la vie bonne par Dieu et par la foi, et puis, il y a des spiritualités sans Dieu, ou ce que j'appellerais des spiritualités laïques, le bouddhisme en est une de manière évidente. Il y a des réponses à la question de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Qui ne passe ni par Dieu, ni par la foi, mais par la lucidité et l'acceptation de la mort. Eh bien, c'est la philosophie même. La philosophie n'est rien d'autre, fondamentalement, qu'une tentative de répondre à la question de la vie bonne, sans passer par la foi, j'allais dire, sans passer par les illusions de la religion. Bien sûr, si on est croyant, ce ne sont pas des illusions, mais du point de vue d'un non-croyant, ce sont des illusions, sans passer par les illusions du divin et de la foi. Et la matrice de la spiritualité laïque, c'est-à-dire la matrice de toute la philosophie, c'est la mythologie, et notamment la mythologie grecque. Et c'est ce que je voudrais montrer dans ce premier exposé, en évoquant deux grands mythes fondateurs, les deux plus anciens, de toute l'histoire écrite, de toute l'histoire de la littérature et de la philosophie. Le mythe de Gilgamesh, qui n'est pas un mythe grec, mais qui aura une très grande influence sur la mythologie grecque, et même sur la Bible, comme on le verra tout à l'heure. Le mythe de Gilgamesh, et puis le mythe d'Ulysse, ou plus exactement, si on ne veut pas appeler ça des mythes, l'épopée de Gilgamesh et l'épopée d'Ulysse. Tout de suite, je vais dire de quoi il s'agit, parce que ce n'est pas forcément aussi connu qu'on l'imagine. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens, même cultivés, qui n'ont jamais entendu parler de l'épopée de Gilgamesh, de même qu'il m'arrive très souvent de rencontrer des gens, même cultivés, qui ne connaissent pas, sur le bout des doigts, l'histoire d'Ulysse. Alors, je vais raconter ces deux histoires, l'épopée de Gilgamesh d'un côté, l'histoire d'Ulysse de l'autre, en faisant comme si vous n'y connaissiez rien, et en reprenant les choses à zéro, et pour essayer, non pas de me perdre dans les anecdotes, parce qu'il y en a une infinité dans ces épopées, surtout dans celles d'Ulysse, mais pour essayer d'en tirer la signification la plus profonde qui est absolument passionnante et qui touche, encore une fois, à cette question de la spiritualité laïque, c'est-à-dire à cette question de savoir ce qu'est une vie bonne pour l'homme.